Bonjour à tous, bienvenue dans Secrets d'investisseurs, je suis Cédric Berthelon et dans ce podcast on va parler d'expérience de vie, d'histoire d'investisseurs, on va parler des difficultés, des échecs et des réussites pour ressortir des conseils concrets que vous allez pouvoir appliquer dans votre vie d'investisseur. Avant d'évoquer le thème qu'on va développer dans ce nouvel épisode, je voulais revenir sur le tout premier épisode de Secrets d'investisseurs et vraiment je voulais vous remercier de tous les commentaires, les mails, les messages ultra positifs que j'ai eus, je crois que c'est un format qui vous plaît vraiment. Donc vraiment merci beaucoup, je suis vraiment satisfait, c'est quelque chose, on est super content parce que c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. Si vous n'avez pas vu ce premier épisode, je vous invite à aller l'écouter, il est hyper enrichissant, on parle de réels problèmes d'un couple qui a fait beaucoup d'erreurs, qui allait signer un compromis un peu à la va-vite et qui s'est retrouvé dans une situation très compliquée, qui a perdu plusieurs milliers d'euros, mais vous verrez, on l'explique grâce à la communauté, grâce à nos conseils, finalement ces quelques milliers d'euros, ils ont vraiment limité la casse, ça aurait pu être bien pire. Donc je vous invite à aller l'écouter et puis n'oubliez pas, si vous l'écoutez sur YouTube, de mettre des pouces et de vous abonner à ma chaîne. Et si c'est sur les différentes plateformes de podcast, de mettre 5 étoiles et un commentaire sympa afin de nous donner de la visibilité. Bref, parenthèse fermée, on va passer au tout nouveau thème qu'on va développer aujourd'hui. Et c'est un thème, moi, qui me tient vraiment à cœur, que je trouve très important et qui finalement n'est pas assez développé, je trouve principalement sur Internet. Quand on parle d'investissement immobilier, c'est la gestion du temps. J'en avais déjà un petit peu parlé sur certaines vidéos sur ma chaîne YouTube. On sait que la recherche d'un bien immobilier, d'un investissement immobilier, c'est hyper chronophage et on a tendance à vite être perdu sur des actions. Ça part un petit peu dans tous les sens. Et aujourd'hui, on va vraiment développer ça à travers encore l'histoire concrète d'un de nos abonnés. Et l'idée vraiment aujourd'hui, c'est de savoir comment on optimise son temps quand on veut investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, dans Secrets d'investisseurs, je vais vous parler de Thomas. Il a 35 ans, il est marié, il a trois enfants et il a un boulot à plein temps qui lui demande beaucoup d'investissement. Mais depuis un an, il a décidé de sauter le pas dans l'immobilier avec un immeuble de rapport du côté de Troyes. Donc vous imaginez, entre le boulot, la famille, l'immobilier, il a vraiment du mal à gérer son temps. Et ça, c'est un profil qu'on rencontre souvent sur le Discord et un peu partout. Et on s'est dit avec Cédric et avec Nico qu'on allait vous en parler aujourd'hui pour vous donner des clés et des solutions pour améliorer. Alors pour aider notre ami et puis toute la communauté et puis pour tous ceux qui nous écoutent, on va aborder ce sujet en trois parties. La première partie, c'est comment se construire un projet réaliste. La deuxième partie, c'est comment se fixe des objectifs atteignables. Et enfin, dans la dernière partie, on va parler des outils que nous, on utilise au quotidien pour maximiser notre temps, optimiser notre temps, gagner un maximum de temps. Première partie, comment se construire un projet réaliste. Alors ça, c'est un vaste sujet. La première chose qui est très, très importante, c'est d'avoir conscience de ses obligations et de ses engagements. L'investissement immobilier, c'est un beau projet, c'est super motivant. Maintenant, les contraintes de la vie font qu'on ne peut pas forcément faire tout ce qu'on veut, quand on veut. Il faut que vous ayez conscience de vos obligations professionnelles, de votre vie de famille, de vos amis, pour vous définir un projet qui est réellement réaliste. Ne prenez pas le risque de mettre tout en péril d'un seul coup sous prétexte que vous voulez devenir investisseur immobilier. Prenez soin de votre énergie. Énergie, optimisez le temps que vous allez allouer aux recherches. Surtout, le conseil primordial, c'est sortez un petit peu du contexte de YouTube où on vous dit en permanence que c'est facile, que c'est rapide, etc. Non, Cédric vous l'a dit tout à l'heure, l'investissement immobilier, ça prend vraiment beaucoup de temps. Maintenant, au sein de l'agence Cédric Bertelon Immobilier, nous, on a développé une méthodologie auprès de nos clients qui nous paraît aujourd'hui efficace et qui nous permet d'avancer rapidement sur des projets. Ok, Cédric, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de notre approche aujourd'hui quand on conseille et quand on accompagne nos clients ? Oui, bien sûr. Alors, la première chose qu'on fait avec nos clients, moi, je fais un rendez-vous préalable avec eux et c'est souvent ce qui prend presque le plus de temps avant de vraiment rentrer dans le concret, c'est de définir exactement ce qu'ils cherchent et où. C'est-à-dire, c'est hyper important, j'en avais déjà parlé sur une des vidéos YouTube, de ne pas se disperser quand on recherche un bien immobilier, un investissement locatif. Donc, il faut tout de suite définir une ville et ça, c'est vraiment, vraiment très, très important. Enfin, arrêtez de vous dire que vous allez faire trois, quatre villes pour être sûr de ne pas rater la bonne affaire. Ce n'est pas une bonne stratégie. Donc, la première chose, c'est de définir une ville. Et dans cette ville, ce qui est très important, c'est de définir également votre type de bien. On en parlait tout à l'heure. Là, en l'occurrence, Thomas cherche un immeuble de rapport. Moi, j'ai tendance à penser que quand on démarre dans l'investissement immobilier, c'est une petite parenthèse, mais il vaut mieux plutôt partir sur une petite surface, quelque chose de plus accessible, un peu moins anxiogène aussi au départ. Mais en fait, l'idée principale, c'est que même si vous voulez absolument un immeuble de rapport, ok, on part sur un immeuble de rapport, mais vous partez sur un immeuble de rapport dans une ville donnée. Ça, c'est hyper important. Là, en l'occurrence, c'est un immeuble de rapport à trois. Donc, vous avez votre ville, vous avez votre type de bien. Tout ça, ça va vous permettre, en fait, de devenir un expert de votre marché. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Il faut que vous sachiez dans votre ville, dans le quartier où vous cherchez, le type de bien que vous cherchez, le prix au mètre carré, quel est le montant des loyers pratiqués pour ce type de bien, dans quel quartier je vais chercher. Par exemple, si vous cherchez sur Troyes, est-ce que je cherche dans le centre-ville, est-ce que je cherche vers le campus ? Comment je peux me rendre du centre-ville au campus ? Quels sont les transports ? Vous savez que si, par exemple, vous cherchez une petite surface, vous allez être sur un profil étudiant jeune actif. Ils aiment bien tout faire à pied. Il faut qu'il y ait un petit peu de tout à proximité, que ce soit les commerces, que ce soit des petits bars pour sortir. Donc, en général, c'est pour ça que les centres-villes sont assez prisés. Et tout ça, c'est vraiment très, très important. Il faut que vous soyez vraiment l'expert de votre marché. Et ça, ça m'envoie vers mon troisième point, qui va être de vous créer un réseau local sur place, que ce soit à travers les professionnels de l'immobilier, que ce soit des partenaires, par exemple, pour les travaux. Si tout est clair, si les deux premiers points sont validés, c'est-à-dire, évidemment, la ville, le type de bien, le quartier où vous voulez investir, le type de locataire que vous voulez mettre en place, quand vous allez contacter les professionnels, tout ça, ça va être très clair pour eux. Vous allez dire, je veux un, deux pièces de 30 mètres carrés dans le quartier du centre-ville à Troyes. Le professionnel de l'immobilier va forcément penser à vous. Une fois que vous aurez visité, trouvé votre bien, et je ne sais pas, sur le deux pièces, si vous savez que vous voulez refaire une cuisine de telle façon, de mettre du mobilier d'une autre façon, quand vous allez faire venir les différents professionnels, tout va être très clair et vous allez être pris au sérieux. Et ça, c'est vraiment très important parce que vous n'aurez pas de gros résultats sur l'investissement immobilier si vous n'avez pas un gros réseau local de professionnels sur place. Et je conclurai aussi à ce niveau-là, c'est qu'on voit dans notre communauté, les investisseurs qui passent réellement l'action, qui enchaînent, ce sont ceux qui ont un projet le plus clair possible, en fait. C'est vrai que ceux qui sont efficaces, c'est ceux qui ont un projet très défini, qui savent où ils vont aller, ce qu'ils vont en faire, quelles stratégies ils ont mis en place, comment ils financent leurs biens. Enfin, c'est ceux-là, en fait, qui arrivent à avancer. Et ce n'est pas ceux qui fonctionnent plus à l'opportunité qu'autre chose. Oui, non, mais ça, je suis complètement d'accord avec toi. Je rajoute là sur ce que tu venais de dire, tu as entièrement raison. Mais les cas, encore une fois, de personnes qui veulent chercher un local commercial, un immeuble de rapport, une coloc et un studio, même sur une seule ville, vous êtes sûr que dans deux ans, vous les retrouvez, et ils n'ont toujours pas investi. Donc, vraiment, ça, c'est le premier point hyper important. Et quand je vous dis toutes les personnes que j'accompagne, c'est vraiment un problème qui revient et qui est très récurrent. Ils sont souvent très dispersés et du coup, ils ne s'en sortent plus. Du coup, pour conclure sur cette partie-là, finalement, le conseil primordial qu'on vous donne, c'est définir un projet très précis, une ville, un type de bien. Devenez expert de votre marché en connaissant tout ce qui se passe, tout ce qui se fait, tout ce qui se pratique. Et développez votre propre réseau et travaillez avec les meilleurs, tout simplement. D'ailleurs, en parlant d'agents immobiliers, toi, tu es agent immobilier. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai que sur Internet, on voit beaucoup de critiques des agents immobiliers. On dit qu'ils ne sont pas forcément compétents, qu'ils ne savent pas ce qu'ils vendent, qu'ils ne connaissent rien à l'investissement. J'ai envie de... C'est quoi ton avis là-dessus ? Alors, les agents immobiliers, ça, c'est un vaste sujet. Et c'est vrai que quand on visite, et principalement pour l'investissement, je dis principalement sur l'investissement, vous allez comprendre pourquoi, on se retrouve face à des personnes, finalement, qui n'y connaissent rien. On parle beaucoup de LMNP sur la chaîne et, en règle générale, sur Internet par rapport à l'investissement. Le LMNP, je vous mets au défi de trouver 10 agents immobiliers qui savent ce que c'est que le LMNP. En fait, il faut savoir que les agents immobiliers... Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des mandataires immobiliers, agents commerciaux et autres. On va parler des agents immobiliers de manière globale, parce que sinon, on passerait une heure là-dessus. Mais globalement, il faut savoir que la majorité des agents immobiliers sont très forts pour vendre de la résidence principale. Pour l'investissement, ils sont beaucoup moins bons. Et je reviens encore sur ce qu'on disait tout à l'heure. C'est encore plus important, c'est une raison supplémentaire de justement être vous, l'expert, et d'en savoir plus que l'agent immobilier. Et c'est vous, finalement, qui allez devoir le guider à travers votre recherche. Donc, moi, je vois toujours les agents immobiliers comme des partenaires, mais il faut accepter leur faiblesse. Ce sont des agents, pour la plupart, qui sont très forts en résidence principale. Et je peux d'autant plus en parler que moi, ça fait bientôt 14 ans que je suis agent immobilier. Et que les premières années, je n'y connaissais rien en investissement. Je savais vendre de la résidence principale. Donc, c'est le cas de quasiment tous les agents immobiliers que vous allez rencontrer. Donc, c'est très important pour vous d'avoir votre projet très clair. Parce que s'il n'est pas clair pour vous, ce n'est pas lui qui va vous aiguiller. Cool. Merci, Cédric. On en sait maintenant un petit peu plus sur comment se construire un projet réaliste. Et maintenant, on va aborder le deuxième principe, la deuxième partie. C'est comment se fixer des objectifs atteignables. Et là, c'est super important de se fixer des objectifs. Parce que c'est comme ça que vous allez avancer rapidement et efficacement. On va commencer par reposer deux principes, motivation et routine. Et moi, je vous encourage vivement à ne pas travailler du tout à la motivation. Parce que la motivation, c'est quelque chose qui est temporaire. Et que même si au début, vous êtes au top, vous voulez foncer, vous voulez prendre 15 jours de vacances pour aller rechercher ce bien. En fait, ça va très vite retomber. Et sauf que l'investissement immobilier, ce n'est pas ça. Ça ne marche pas comme ça. Oui, c'est clair. Je rebondis là sur ce que tu dis. Parce que c'est quelque chose que je vois très fréquemment à travers les événements qu'on fait ou les personnes qu'on rencontre. C'est des gens qui sont hyper motivés. Ils ont envie d'investir. Ils sont là. Ils ont faim. Ils sont prêts. Et ils vont sur le terrain. Ils me disent. Là, Cédric, je suis à fond. Je viens de prendre deux semaines de vacances. Je vais aller visiter. Je me suis prévu trois jours de visite. Je vais voir 20, 30 biens. Et puis, du coup, quand je les recontacte et je dis. Alors, tu en es où ? Finalement, oui, ils ont fait des visites. Ils se sont bougés. Mais ça n'a rien donné. Ils n'ont pas eu de résultat. Plutôt sur du long terme, c'est un vrai marathon. En effet, c'est un marathon. Et du coup, nous, chez Cédric Berton Immobilier, on a établi une méthodologie de travail. Alors, cette méthodologie dont on va vous parler, on l'a fait un petit peu évoler par rapport à notre business, par rapport à nos contraintes. Maintenant, c'est une méthode que vous pouvez, vous, appliquer au quotidien dans la recherche de votre investissement immobilier. Cette méthode, c'est la méthode des 90 jours. 90 jours, c'est trois mois ou encore 12 semaines. Alors, pourquoi on utilise trois mois ? C'est assez simple. En fait, trois mois, on s'est rendu compte, à travers les accompagnements qu'on effectue, que globalement, c'est le temps moyen pour pouvoir signer un compromis de vente. Alors, c'est vraiment à prendre, entre guillemets, puisque forcément, il y a des personnes qui vont mettre deux semaines, un mois, puis d'autres qui vont mettre un an, six mois, neuf mois. Donc, c'est toujours très compliqué. C'est d'ailleurs une des questions qui revient systématiquement quand je commence un accompagnement. C'est combien de temps j'aimerais bien trouver en deux mois et autres. C'est absolument impossible de vraiment dire combien de temps on va prendre chaque recherche. Mais on s'est rendu compte quand même avec le recul que trois mois, c'est à peu près le délai moyen pour pouvoir signer un compromis de vente. Ok. Donc, du coup, on a déjà un premier paramètre qui est 90 jours, trois mois pour trouver un bien. Donc, à la fin de ces 90 jours, objectif, signer le compromis. Il y a un deuxième paramètre que nous, on a déterminé. C'est qu'en trois mois, il faut effectuer entre 30 et 50 visites pour trouver le bon bien. Oui, absolument. C'est ce qu'on a vu à travers les personnes qu'on accompagne et à travers l'expérience que j'ai sur mes différents investissements. Il n'y a pas de secret, on n'invente rien. Il faut visiter pour trouver un investissement et il faut visiter assez massivement et accepter aussi qu'au départ, on visite un petit peu pour visiter. Alors, je n'aime pas dire ça parce que je vous disais tout à l'heure qu'il fallait vraiment bien définir son projet. Mais bien définir son projet, ça passe aussi par évidemment être devant son ordi et regarder toutes les annonces qu'il y a. Mais ça passe aussi et surtout par des visites sur le terrain. Oui, du coup, dans cette méthodologie, maintenant qu'on a les deux paramètres 90 jours, 30 à 50 visites, c'est beaucoup plus simple de découper notre organisation, nos semaines et nos journées de travail et trouver du temps nécessaire pour avancer sur tes objectifs. Alors, si on prend les objectifs au mois, c'est tout simple, c'est qu'on va devoir s'organiser entre deux et quatre journées de visite par mois pour atteindre notre objectif final de 30 à 50 visites au bout des 90 jours. Et finalement, les objectifs au quotidien sont encore plus simples parce que du coup, votre objectif, ça va être d'organiser ses journées de visite. Et pour organiser ses journées de visite, il va falloir avoir une veille très active sur les sites de recherche, mettre en place des alertes. Il va falloir contacter les agents, les relancer parce que je peux vous dire qu'ils ne répondent pas tout de suite. Une fois que vous avez fait vos premières journées de visite, il va falloir faire des feedbacks à ces agents immobiliers pour garder le contact avec eux. Oui, ça, c'est super important. Je me permets de vraiment insister là-dessus. C'est n'oubliez pas de faire toujours des retours. Quand on travaille avec des professionnels, il faut savoir qu'évidemment, vous n'êtes pas les seuls. Ils ont plein de clients et il n'y a rien de plus insupportable. Et là, je mets ma casquette de professionnel d'avoir des clients à qui on fait des visites et on a zéro retour. Ils font les morts et puis un mois après, ils reviennent. Vous n'avez rien pour moi. Non, je n'ai rien pour vous parce qu'à chaque fois que je vous fais visiter un truc, même si ça ne correspond pas, ça, ce n'est pas le problème. Mais on a zéro retour. Donc, on ne sait pas vraiment ce qu'ils cherchent. On ne les prend pas au sérieux. Donc, ne rentrez pas dans ce piège-là. Quand vous visitez des choses, toujours faire un retour aux agences, même si ça ne vous plaît pas du tout. Peu importe, il faut qu'ils aient un retour écrit, oral. Vous faites comme vous voulez. Chacun sa méthode. Ça peut être SMS. Il y a plein de possibilités. Mais il faut toujours faire un retour. Et c'est d'autant plus important que si vous voyez un bien et que vous voulez faire des propositions qui seront souvent basses, si par exemple vous voyez un bien à 70 000 euros et que vous voulez faire une offre à 50 000 euros, il va falloir argumenter. Il va falloir arriver avec des justifications. Donc, tout ça, c'est hyper important d'avoir une vraie relation où la personne sait que vous êtes vraiment pris au sérieux. Parce que si vous faites zéro retour sur les visites, puis qu'un jour, il faut visiter quelque chose d'intéressant, mais qu'il faut faire, comme je vous reprends l'exemple, une baisse de prix de 20 000 euros et que vous lui faites une offre en disant « Oui, bonjour, on avait visité 4 trucs, je ne vous ai jamais fait de retour et je vous fais une offre à 20 000 de moins » en argumentant qu'il y a des travaux et une usance sonore, par exemple, vous êtes quasiment sûr que l'offre ne sera jamais transmise et que vous n'êtes pas du tout prêt au sérieux. Oui, tout à fait, Cédric. Du coup, si on devait conclure sur cette méthodologie, tout est articulé autour des journées de visite qu'on va effectuer. Donc, on va faire nos analyses, on va demander des documents, on va relancer, on va garder le contact, on va faire de nouveaux contacts, mais tout ça, ça s'articule autour de ces journées de visite et c'est ça qui va vous faire avancer. Oui, c'est clair. Et juste une dernière chose, par rapport à tout ça, vous serez en pleine activité. Ce qui fait que les agents, ils auront de vos nouvelles, donc il faut les relancer, même quand il n'y a rien, un petit SMS, vous allez bien, est-ce que vous avez des nouvelles choses ? Mais dans la mesure où vous aurez fait des retours, que vous, vous serez à l'aise avec votre secteur parce que vous ferez des analyses de des biens que vous avez visités, je vous invite vraiment à chaque visite, sauf si vous voyez vraiment des choses qui ne vous intéressent pas du tout, auquel cas, ce n'est pas forcément très intéressant et encore que, moi, personnellement, je le faisais au tout début de la période où j'investissais, c'est de calculer vos rentabilités, de regarder un petit peu, de pousser un petit peu tout ça pour être vraiment à l'aise avec les chiffres et comme ça, vous irez plus vite le jour où il faudra être plus réactif. Donc, vraiment, pensez à ça, relancez en permanence les professionnels pour que quand ils estiment un bien, ils vous appellent. Ok, donc j'espère que cette méthodologie vous aidera à avancer efficacement dans vos recherches et maintenant, on va attaquer la dernière partie qui sont les outils que nous, on utilise au quotidien pour nous faire gagner un maximum de temps. Premier outil qu'on utilise, et là, je m'autoproclame le jeu du Trello, donc c'est Trello, c'est un outil de gestion de projet, c'est un outil qui est gratuit, qui est disponible sur ordinateur, sur Mac, sur iOS, sur Android. C'est votre petit compagnon qui va vous accompagner au quotidien sur votre recherche. Si certaines personnes sont intéressées par comment nous, on utilise Trello au quotidien, eh bien, on fera quelque chose sur Trello, on publiera une vidéo explicative de comment nous, on exploite au maximum cet outil. Mais voilà, c'est un outil de gestion de projet qui va vous permettre de noter tout ce qu'il y a à noter sur les visites de biens, les photos, les chiffres, enfin voilà, tout rassembler à un seul endroit, toutes les informations liées à vos visites. Deuxième outil, et là, je sais que mes voisins vont rigoler parce qu'ils me prennent pour un geek, mais ça s'appelle Text Replacement. Ça, c'est uniquement disponible sur iOS. Je ne sais pas s'il y a une version, enfin, un réglage identique sur Android, mais ça, c'est quelque chose qui est natif sur votre téléphone iOS. En fait, vous avez une option d'un réglage clavier qui vous permet de remplacer un raccourci par du texte. Et ça, c'est super important parce que, voilà, envoyer des SMS aux agents, ça va vous arriver très régulièrement et souvent les mêmes messages. Du coup, plutôt que de réécrire à chaque fois le message, vous allez pouvoir créer un petit raccourci. Je dis n'importe quoi, moi, arrobase agent. Ça va vous permettre de vous envoyer un message tout fait, tout paramétré à l'agent et l'envoyer à plein d'agents différents. Troisième outil, ça s'appelle Just Press Record. C'est une application qui est disponible sur iOS et peut-être sur Android. Il faudrait vérifier. C'est une application qui est super pratique. C'est comme un dictaphone, sauf que ça retranscrit à l'écrit ce que vous dites. Donc, vous lancez l'application, vous racontez ce que vous avez raconté, une idée, un conseil, je ne sais pas, quelque chose que vous voulez retenir et ça le retranscrit à l'écrit. Et franchement, c'est super pratique au quotidien quand on investit dans l'immobilier. Oui, non, ça, c'est clair. Je fais une petite parenthèse parce que moi, c'est des outils que je n'utilisais pas, et principalement celui-ci. Et là, depuis qu'avec Nico, on travaille ensemble, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai ajouté à ma méthodologie quand je visite, que ce soit avec mes clients ou tout seul. Et c'est vrai que ça, vraiment, je vous recommande de le faire quand vous êtes en visite. N'hésitez pas à enregistrer en vocal un peu tout ce que vous voyez. Il y a une tâche sur le mur de la salle de bain, les chauffages sont à changer ici, ça. Enfin, tout ce que vous pouvez. Ça va beaucoup plus vite, c'est plus intuitif. Et ça vous permettra d'éviter cette scène qui vous est forcément arrivée si vous avez enchaîné des journées de visite. C'est-à-dire que vous rentrez chez vous avec des notes au stylo, sur des coins de fiches descriptives que vous ont donné l'agence, que vous avez posées sur votre bureau. Vous ne savez plus quoi, qu'est-ce que vous aviez vu, c'était quoi le problème, c'est quoi les charges et ça. Donc là, vous avez tout qui est restructuré. Ça vous permet, par exemple, si vous partez en train, moi, je sais que je fais souvent ça quand on part en train, c'est sur le retour, je relis un petit peu toutes les notes pour voir un petit peu quelles sont les problématiques de tel ou tel appartement. Ça vous permet de structurer. C'est un gain de temps énorme. Ça ne vous permet de ne pas passer à côté de beaucoup, beaucoup de choses. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ça, c'est un super outil, notamment pour les visites. Et dernier outil, c'est Gmail. Alors oui, c'est un peu basique. Vous allez me dire, c'est quoi la révolution ? Je vous encourage à créer une adresse Gmail qui est dédiée à vos recherches immobilières. En fait, ça vous permet de séparer tout ça. Et surtout, vous allez y mettre une extension qui s'appelle Mixmax. Donc on va vous mettre tout ça en description. Cette extension, elle permet quoi ? C'est super simple. Elle va vous permettre de créer des templates et de traquer vos emails. C'est une extension qui est gratuite. Et ça va vous permettre, comme ce que je vous dis avec Tess Replacement tout à l'heure, c'est d'envoyer des emails un petit peu tout faits, en masse, et de pouvoir traquer un petit peu ces emails pour voir si les agents les ont ouverts, si les ont lus, etc. Ça va vous permettre d'effectuer vos relances en fonction de si le mail a été ouvert ou pas et d'adapter votre stratégie aussi. Donc voilà pour les outils. On vous met tout en description. Allez jeter un oeil. Vraiment, ce sont des outils hyper utiles. Ça va vraiment révolutionner votre organisation, que ce soit à travers les visites ou dans votre recherche. Prêt à vous de le mettre aussi à votre sauce, par rapport à la manière dont vous voulez fonctionner. Mais on est toujours dans cette recherche du gain de temps et optimiser son temps et sa productivité. Et ces outils sont vraiment destinés à ça. Voilà pour ce deuxième épisode de Secrets d'investisseurs. J'espère que ça vous a plu. Moi, je suis content d'avoir pu parler de ça, parce que comme je vous le disais en introduction, je trouve que c'est un thème qui n'est pas assez évoqué. Là, on est vraiment dans le concret. Et je sais que comme tout le monde, on a des emplois du temps. C'est très chargé. Ce n'est pas évident de pouvoir intégrer des recherches immobilières, surtout quand on débute. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. En attendant, si vous m'écoutez sur YouTube, je vous invite à mettre des pouces et vous abonner à ma chaîne. Et si vous êtes sur les différentes plateformes de podcast, pensez bien aux 5 étoiles et à me mettre un super commentaire pour pouvoir faire remonter, donner de la visibilité à ce podcast. En attendant, je vous donne rendez-vous au prochain podcast pour un nouveau sujet, toujours sur l'investissement immobilier. Allez, à bientôt. Ciao.